Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Japon et comme vous le savez, c'est l'un des pays que je préfère au monde, j'y suis allée plein de fois, j'ai hâte d'y retourner et je suis également passionnée par la cuisine japonaise et je me suis dit que j'avais envie d'en parler un petit peu plus parce que je sais que vous êtes nombreux à être passionnés également par ce pays et j'avais envie de partager avec vous mes plats classiques préférés du Japon avec la particularité que ceux-ci sont végétariens ou plutôt ce sont des plats généralement mixtes auxquels on peut ajouter ou retirer de la viande, ce qui est parfait pour les gens qui ne peuvent pas ou ne veulent pas manger de viande ou de poisson, sachant que généralement lorsqu'on pense à la nourriture japonaise on voit des sushis et honnêtement on mange assez peu de sushis au Japon. Je précise également que Charla, une youtubeuse canadienne que vous connaissez peut-être si vous êtes fan du Japon, a fait une vidéo sur le sujet de ce qu'elle aime manger au Japon mais en version non végétarienne, il y avait de la viande dans ce qu'elle proposait mais je vous y renvoie, c'est toujours très intéressant d'écouter. Tout d'abord j'avais envie de vous parler d'okonomiyaki, ce sont des sortes de crêpes réalisées à base de choux, d'oeufs, de farine et d'un peu de sel de temps en temps c'est du dashi qui est du bouillon de poisson mais bon on trouve sans dashi, à laquelle on ajoute les ingrédients que l'on souhaite donc il y a bien évidemment la possibilité d'ajouter de la viande, du porc, du saumon et autres mais on peut également ajouter des légumes, des poireaux, de l'oignon, tout est recouvert d'une sauce marron ainsi que de mayonnaise et on y met généralement du kassobushi dessus qui est une sorte de poisson séché mais vous pouvez tout à fait refuser de le faire parce que c'est vous qui faites votre recette en vérité. En effet on vous amène généralement un bol avec ce que vous avez commandé donc la sorte de pâte à crêpes avec les légumes et autres et après c'est à vous de le faire, vous êtes devant une grande plaque chauffante, vous versez votre peau et vous faites vous même votre petit okonomiyaki, vous rajoutez la sauce marron, vous rajoutez la mayonnaise ou pas, vous rajoutez du kassobushi ou pas donc c'est un parfait plat végétarien, c'est très très copieux mais c'est délicieux. Un autre plat que j'adore et qui est très très consommé au Japon, bien évidemment c'est propre à l'Asie en général mais le Japon est vraiment un gros consommateur de ça, c'est le curry rice donc du riz au curry, c'est tout simplement du riz sur lequel on rajoute du curry, une grande sauce très marron, très foncée, vous pouvez généralement choisir la quantité d'épices que vous rajoutez et cela va bien évidemment du moins fort au plus fort et je vous conseille toujours 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 de prendre la moins forte voire celle où il n'y a officiellement pas d'épices mais en fait il y en a parce que ça brûle quand même la gorge parce que les japonais, beaucoup d'Asiatriques en général adorent la nourriture extrêmement épicée voire pimentée en ce qui concerne les coréens mais ça c'est une autre histoire il existe également des versions avec de la viande, une sorte de viande panée, de poulet ou de porc, exactement, de bœuf je pense que ça existe qui sont souvent coupés en lamelles c'est très bon honnêtement, quand je mangeais encore de la viande j'ai adoré ce plat, c'est très très bon mais il existe la version végétarienne toute simple et qui est moins chère également Un autre plat que j'aime beaucoup faire et parce que j'aime ça et parce que c'est très convivial ce sont des takoyaki maison Alors généralement des takoyaki c'est une sorte de boule de pâte, un peu comme des sortes de chouquette salée en vérité dans laquelle on incorpore généralement un poulpe ça c'est la recette classique et on ajoute également comme le konomi yaki en fait vu que c'est dérivé de le konomi yaki on a la sauce marron et un petit peu de poisson séché mais vous avez la possibilité de le faire vous même, c'est très simple, c'est une amie japonaise qui nous a fait ça une fois et je suis tombée amoureuse de l'idée c'est génial, il existe des appareils pour faire les takoyaki on peut faire des versions salées ou sucrées et bien évidemment on ajoute tout ce qu'on veut on peut ajouter de la viande, on peut ajouter du porc, du bœuf, tout ce qu'on veut mais on peut également mettre des légumes, du fromage, de la ciboulette pour la version sucrée, pour notre part on avait pris du chocolat noir, c'était délicieux honnêtement ça se mange mais à l'infini un autre plat que j'aime beaucoup, qui n'est pas forcément généralement considéré comme un plat est le tamagoyaki qui est en vérité une sorte d'omelette sucrée roulée sur elle-même c'est un petit peu plus gras qu'une omelette classique parce qu'il faut pouvoir la rouler donc il faut qu'il y ait une réelle souplesse et que ça n'adhère pas du tout à la poêle qui est une poêle carrée en réalité mais j'adore, honnêtement j'ai énormément de mal à manger d'omelette j'ai encore plus de mal depuis que je suis allée au Japon à manger des omelettes salées je suis devenue accro aux omelettes sucrées, il y en a beaucoup dans les sushis pour le coup on retrouve souvent des sushis avec une sorte d'omelette comme ça, vous en avez peut-être mangé en France et dans le même genre d'ailleurs il existe de l'omelette qui est une omelette dans laquelle on met du riz et souvent une sorte de ketchup dessus, ça vous pouvez l'éviter ça tient au corps, c'est gourmand, c'est très populaire honnêtement c'est vraiment quelque chose qu'on mange pas mal au Japon et finalement un grand classique, les houdons qui sont en réalité des pâtes, tout simplement vous avez une assez grande variété de pâtes en Asie et au Japon vous connaissez probablement les ramen et les soba pour ma part je préfère les houdons qui sont plus épaisses peut-être plus gourmandes et j'avoue les adorer froides alors ça peut paraître un peu étrange parce que généralement ce sont les soba que l'on mange froide en été surtout moi j'adore les houdons froides en été quand il y a juste un tout petit peu de sauce soja vous pouvez rajouter ce que vous voulez dedans vous pouvez mettre un oeuf, vous pouvez mettre des légumes c'est à volonté, c'est ça qui est plaisant je viens de me donner complètement faim, c'est merveilleux et cette vidéo est à présent terminée j'espère qu'elle vous aura plu dites-moi ce que vous pensez des plats que j'ai proposés actuellement est-ce que vous les aimez également, est-ce que vous ne les aimez pas en attendant je vous souhaite une bonne fin de journée je me retrouve dans une prochaine vidéo portez-vous bien, au revoir troisième conseil est tout simplement de demander c'est simple comme bonjour mais pourtant des fois on hésite un petit peu moi il y a quelques années c'était juste impossible que je demande dans un restaurant